...hors du commun. Police ! Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Etienne pour partager l'ordinaire d'un commissariat de police. 650 hommes et femmes au service de 220 000 habitants. Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, serrez-moi la main. Trafic de stupéfiants, braquages, bagarres. Je vais vivre au rythme de la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hôtel de police de Saint-Etienne, centre des appels de police secours, le fameux 17. Vous allez vous rendre rue Victor Hugo à Saint-Jean-Bonnefond, rue Victor Hugo à Saint-Jean-Bonnefond pour un accident corporel de la route requérant... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les fonctionnaires réceptionnent les appels et envoient les équipes. En haut de la rue ? Vous êtes... OK, vous êtes monsieur... Votre nom, s'il vous plaît. Accident de la circulation, différents familiales ou bagarres sur la voie publique. Ici, on traite plus de 400 appels par jour. Des histoires du quotidien dans un contexte social souvent difficile. Parfois, un simple coup de fil lance les policiers sur une grosse affaire. Un VMA, un vol à main armée. Des individus ont attaqué une bijouterie. Ils sont en fuite. Les informations parviennent par la radio. Qu'est-ce qu'on a comme élément de fuite ou de signalement ? Un individu... Qu'est-ce qu'il est en scooter ? Un scooter ? Deux individus ? Ouais. Plusieurs unités sont mobilisées à la poursuite des voleurs. Quand soudain... C'est bon, ils sont interpellés, ouais. Donc c'est bon, ils sont interpellés tous les deux. Changement de cap. Nous allons sur les lieux de l'arrestation. Ils sont à droite, voilà. On est donc sur place en compagnie de Polaire. Pour l'instant, pour répartir les équipages, dans un premier temps, on va vous envoyer un équipage police-secours sur le scooter. À la manœuvre, le commissaire Fabrice Cotel, 42 ans, chef de la Sûreté. Il est accompagné du grand patron, Jean-Christophe Bertrand. Il faut dire que c'est un gros coup pour la sûreté départementale. L'arrestation est intervenue au terme d'un rodéo qui a mobilisé une quinzaine de policiers. Comment vous les avez interpellés ? Eh bien, ils courent dans l'entreprise. On est arrivés, on les a serrés ici, on les a cartouillés ici. Vous les connaissez ? Ouais, on connaît bien, ouais. C'est des clients. Les individus arrêtés sont suspectés du braquage de la bijouterie. Ils se sont enfuis en scooter et ont été pris en chasse par les motards de la police jusqu'à cette voie ferrée. Je me trompe ou vous êtes content, là ? Ah non, là, on est content. C'est pas évident, ça, de... C'est une bonne réactivité, ça montre la bonne réactivité des fonctionnaires sur le terrain à partir d'un signalement. En plus, un deux roues, c'est pas facile à pister en ville. Non, là, on est très content. Le commissaire Cotel lance l'enquête. Dernière instruction sur les lieux du scooter. On fait un ratissage des lieux, on prend des photos, on récupère le casque avec mesure conservatoire. Et ensuite, on fait remorquer le scooter à la fourrière locale. C'est bien reçu. Il faut récolter un maximum de preuves contre les suspects. Vous cherchez l'arme, là, c'est ça ? On cherche l'arme des deux braqueurs. Apparemment, ils étaient armés, donc là, on sait pas s'il y a des factices ou réels. Donc on a la recherche de cette arme. En attendant de trouver l'arme, les policiers ont fait une belle prise. Et là, on a un ? Là, on a le sort que les lieux ont été volés. Ah oui, carrément, ils avaient fait... Transportaient les intéressés. Joli butin. Joli butin, quand même. Maintenant, direction la bijouterie, où d'autres policiers sont déjà au travail. C'était un pistolet automatique, factice, mais en métal. Bonjour. Bonjour. Cette enquêtrice révèle au commissaire qu'il n'était pas deux braqueurs, mais trois. Ils pètent les vitrines, ils se font ouvrir le coffre, ils font la caisse, ils prennent les bijoux. Et donc les gars prennent la fuite en scooter. Il y en a un qui a peu eu le temps de s'en fuir. Donc on a un interpellé ici. Ben, ça y est, on l'a fait remonté ensemble. Il est même remonté, tout le monde en garde à vue, etc. D'accord. On sent qu'ils étaient speed, quand même, parce qu'ils ont laissé des... Il y a des bagues à plus de 1 000 euros, là. Elles sont restées, ils en ont pris une partie. Mais manifestement, ils ont laissé plein de trucs de valeur. A l'intérieur, les traces du braquage sont encore visibles. Et l'attaque a été violente, car le bijoutier a tenté de résister. Blessé, il a été évacué, mais sa femme est là. Il voulait faire passer... Ben, choqué, mais ça a l'air d'être des problèmes superficiels. C'est pas laissé faire, c'est pour ça, c'est encore rien. En moins d'une heure, les voleurs ont été arrêtés et le butin retrouvé. C'est un succès. Reste à savoir ce que donneront les auditions. C'est une petite odeur de vestiaire, de vestiaire de fous, de sport, oui. Retour au commissariat, dans les coulisses, les vestiaires où les policiers s'équipent chaque jour, avant de partir en patrouille. Oui, les armes sont dedans ? Non. Non, non, c'est sur moi, là. Ah oui, l'armes sont sur moi, oui. En fait, ça dépend un peu des collègues, mais on est censé la garder durant notre cycle de travail, en fait. D'accord. Donc tu la gardes à domicile, alors ? Voilà, dans une mallette déchargée, une mallette à côte, la mallette habituellement. Geoffrey, 24 ans, c'est le plus jeune gardien de la paix du commissariat. Donc il y a quoi comme équipement de base ? Donc équipement de base, bien sûr, c'est pas de l'arme, avec un chargeur en plus. Après, la plupart des collègues, ils ont des gants, bien sûr, les menottes classiques. Et puis après, pour ceux qui ont l'habilitation, il faut passer des habilitations spéciales, qu'on appelle le bâton de police à poignée latérale. Chez nous, on l'appelle le temps fort. Voilà. Mais ça, c'est une habilitation ? Ça, c'est une habilitation en plus, on l'autre. Ça va s'en servir ? Bon, alors il faut passer des tests, en fait, un petit stage avec un petit test à la fin, pour voir si on est capable de s'en servir. C'est parti. Allez. Directe sur la tête. Avant de partir, le chef de section donne ses consignes et les objectifs de la journée. Alors pour cet après-midi, je vous demanderai d'intensifier vos présences sur les zones commerciales, même si on sort du cadre strict de l'antivéma habituel. VMA, vol à main armée, c'est le souci du moment au commissariat. On est à quelques jours de Noël et le risque de hold-up est maximum. Le braquage de la bijouterie de ce matin en est la preuve. Geoffrey et son collègue Laurent prennent donc la direction d'un centre commercial. Ils vont sécuriser les lieux à l'heure où les caisses sont pleines. Et se sont équipés d'un pistolet mitrailleur. On essaie d'être le plus dissuasif possible. Alors on montre qu'il y a de la police. On essaie d'être visible des gens, des agents de sécurité, de prendre contact un petit peu avec tout le monde. Secteur calme, rien à signaler. La prévention fait partie des missions de la police. Mais Geoffrey et Laurent savent qu'auprès de la population, ça n'est pas très payant. Les gens nous considèrent comme extrêmement répressifs, peu indulgents. En fait, voilà, les gens, ils nous voient que par ce que nous, on appelle le timbre à mande. Donc la mande, simplement, en fait, ils voient que ça. J'ai une petite phrase, moi, qui me trotte devant. Je me dis, en fait, les gens, ils pensent qu'on est toujours là quand il faut pas, mais jamais là quand il faut. Pendant ce temps-là, à l'hôtel de police, l'enquête sur le braquage de la bijouterie se poursuit. Les trois individus interpellés sont placés en garde à vue et interrogés à tour de rôle. Dommage, on ne pourra pas les filmer. Entre temps, le bijoutier est sorti de l'hôpital. Neuf points de suture, un traumatisme crânien et une côte cassée. Non, mais c'est quand je me penche ou je fais certains mouvements, ça... Ben, forcez pas, alors. Non, mais je fais pas. C'est un problème, vous me dites, hein. Le commerçant aide les policiers dans l'inventaire du butin. Il y en a tout de même pour 130 000 euros. Et lui est au fond du trou. Pas le goût de reprendre derrière. Pas le goût de reprendre, trop de risques dans le métier. Pourtant, un métier qui est un beau métier, mais voilà. Trois étages plus bas ont fait un peu la tête. Car les policiers du commissariat viennent d'être dessaisis de l'enquête sur le braquage de la bijouterie. Le procureur a décidé de confier cette enquête à la police judiciaire de Saint-Etienne. Deux policiers de l'APJ sont déjà avec les braqueurs. On se reviendra la prochaine fois pour une audition, d'accord ? Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez fait. Et euh... Je parle d'accord. Vous parlez pas ? Vous voulez garder le silence tout le monde. C'est un peu droit, d'accord ? On va pas vous en prier, hein. C'est bien si... Mais bon, à vous de voir. La suite de l'enquête échappe donc aux équipes de Fabrice Cotel. Et il faut avaler la couleur. On est dessaisis, comme on dit. Mais voilà, il n'y a pas de malaise, encore une fois. C'est chacun son rôle. Et en général, comme on dit, on a les boules quand ça arrive. Dites pas le contraire. Si l'APJ reprend l'enquête, c'est parce qu'à la suite des premières auditions, l'affaire se révèle un peu plus complexe. Le plus jeune des suspects, âgé de 16 ans, aurait pu servir d'appât. Les deux autres, majeurs, l'auraient enlevé et forcé à participer au braquage. Je trouve que sur la fin de l'affaire, en fait, on a un élément qu'on n'avait pas tout à fait au départ. C'est le rôle d'un des interpellés. On a des doutes sur son activité pendant cette opération. Qu'est-ce qu'il dit, lui, en gros ? Ce qui nous fait, pour lui, il est plutôt victime. C'est-à-dire que ? Il serait plutôt victime, plutôt victime d'une séquestration. Il aurait été emmené par deux personnes pour rentrer, enfin voilà, alors que... Pour rentrer dans la bijouterie. Pour rentrer dans la bijouterie, exactement. Les policiers de l'APJ expliquent aux mineurs ce qui va se passer. Ils clament son innocence, mais il est loin d'être sorti d'affaire. Je ne le connais même pas, monsieur. C'est pas maintenant. Là, pour l'instant, je suis en train de te dire, lis ça. Pour l'instant, tu es là pour ça. D'accord ? Tu étais peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je peux voir ma mère ? Je l'ai vu ta mère tout à l'heure, je l'ai rassuré. Mais c'est moi, je peux la voir, moi ? Non, non, tu peux pas pour l'instant. Je ne vais pas l'appeler. Non, un petit coup de fil, monsieur. Tu ne peux pas appeler maman maintenant, tu vois ? Tu as 16 ans, tu es grande. Non, mais oui, mais ce n'est pas pour moi que je peux l'appeler. C'est pour rien. Je l'ai rassuré tout à l'heure, c'est bon, je lui parlais. Et vous lui avez dit que j'étais pour rien ? Je lui ai dit qu'on allait voir. Ça inquiète un petit peu, c'est normal, tu es là. Elle m'a dit aussi que tu as une mauvaise fréquentation. Oui, mais je suis pour rien, moi. Elle n'est pas surprise, elle. Mais je ne les connais même pas, eux. Le jeune homme sera finalement blanchi et relâché. Il a convaincu la PJ que c'est sous la menace qu'il a participé au braquage. Quant aux deux principaux suspects des récidivistes, ils ont été présentés au parquet, puis écroués. Le lendemain matin, dans la cour du commissariat. Et bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Également, enchantée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez un peu de monde, si vous voulez. Bonjour. Monsieur, bonjour. Jeannine Buisson, 49 ans, commissaire divisionnaire. Elle commence toujours sa journée par une tournée des services. Première étape, les interpellations de la nuit. Vous attendez un petit déjeuner ? Ça y est, regardez. Ah, ça y est, oui, je vois que vous avez des fruits, des gâteaux. C'est le petit déjeuner, ça. Oui. Des gardés à vue ? Oui, deux jus d'orange et deux gâteaux. D'accord. Voilà. Il faut être en pleine forme avec ça. Oui. C'est revigorant. Ça, c'est les gardés à vue de la nuit, en fait. Là, vous avez un tableau des gardés à vue de la nuit. Donc, c'est une nuit plutôt calme. C'est une bonne journée. Ça va, c'est la bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est une bonne journée. Mais là, vous êtes des RH, quoi, de la police de Saint-Etienne, en tenue. Non, pas des RH. C'est pas... Non. Ce ne sont pas que des ressources humaines ? Non, non, non. C'est du management, c'est sûr, du management de personnes. C'est vrai que ça peut correspondre à une fonction des RH, mais après, il y a l'opérationnel, après, il y a du relationnel avec les élus, avec les différents partenaires. C'est une petite entreprise dans ce domaine-là, dans le domaine de la sécurité. On est vraiment au cœur de la cité. Tous les policiers suivent des entraînements obligatoires. Et aujourd'hui, ça se passe ici, au centre de formation. Changement de tenue pour la commissaire Buisson et pour moi-même, d'ailleurs. Gilets pare-balles de rigueur, direction, le stand de tir. Les dernières munitions sont très difficiles à mettre. On arrive carrément... Bon, je pense que je les ai toutes mises, bon ? Il en reste encore ? En minimum, tous les fonctionnaires doivent effectuer 3 sessions de tir par an. Allez, si vous êtes prêts, vous sortez votre armes et vous tirez 2 cartons. Allez ! OK, tranquillement, l'arme à l'étude. Les exercices s'enchaînent. Du simple tir jusqu'à la simulation d'une situation de terrain périlleuse. Allez, il y en a un qui va voir ! J'y vais, j'y vais ! Vous y allez, Mme Buisson ? Allez-y ! Allez, on ferme les angles pour ne pas la mettre en danger. On ferme les angles pour ne pas la mettre en danger. Allez ! Est-ce qu'il bouge ? Mme Buisson, il y a du danger, on recule ! Ah, attention ! On recule ! Il bouge ! Pardon ? Il vous a envoyé au casse-pipe. Ah non, j'ai voulu y aller. Ah bon ? Mme Buisson, allez-y. Elle a manifesté son autorité. J'ai voulu y aller. L'ambiance est détendue, mais il ne faut pas s'y tromper. Ils savent qu'ils doivent toujours se tenir prêts à se servir de leur arme. Bon, vous faites quel bilan ? Écoutez, le bilan que j'en fais, c'est qu'effectivement, il est important de se familiariser avec l'arme très régulièrement, tout au long de l'année. Il faut tirer régulièrement pour avoir l'arme bien en main, avoir une bonne prise au niveau de l'arme. Et vous, dans votre carrière, vous avez tiré déjà en réel ? En réel, non. En intervention, je n'ai jamais eu à tirer. Et vous, commandant ? Moi, je n'ai jamais eu l'occasion en intervention. De tirer ? Et vous ? Non. Non plus. Oui, donc c'est rien. C'est s'entraîner pour ne jamais le faire, enfin, c'est un peu le but. Non, c'est s'entraîner pour éventuellement le faire un jour, si c'est nécessaire, je dirais. Bien, merci. Alors après les pros, les amateurs. On me propose de m'exercer au tir. Flashball, lanceur de 40, fusil à pompe ou pistolet mitrailleur, j'ai le choix. Qu'est-ce que vous voulez essayer ? Qu'est-ce que je veux essayer ? Je vous montre d'abord et vous faites après. Ça vous voit comme ça ? Ouais. Bah, le fusil à pompe. Fusil à pompe, calibre 12. C'est une arme extrêmement dangereuse et destructrice. Si le mouvement est complet, si le mouvement est vraiment complet, voilà, là je suis opérationnel. Je m'arrange pour pas avoir le nez là, sinon le risque c'est de se faire découper. Ici je vais verrouiller, attention. Ok, immédiatement j'éjecte et je remets une à l'intérieur. D'accord. Le mouvement de recul a l'air... Non, je vais vous aider et vous verrez que... Mettez pas le doigt sur la détente parce que la cartouche est chambrée. Ok, descendez bien la pointe de coude. Voilà. Avancez un petit peu, c'est quand vous voulez. Ok, même chose. Allez, marche arrière, marche avant. Ok. Marche arrière, marche avant. Enlevez le doigt et faites attention parce que votre visage il s'approche de plus en plus au fur et à mesure que vous tirez. Bon, ben je l'ai... Voilà. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ? Ok. Regardez ça. Hé. J'ai remis celle-là, là. Un, deux, trois. J'en ai trois dans le mine. Alors ça c'est la mienne, la première. Ça c'est là-bas. Ça c'est à vous et ça c'est à vous. D'accord ? Pas mal. Ah mais c'est même très bien. Trois balles dans la cible, c'est pas mal pour un débutant. Mais fini de jouer aux policiers et aux voleurs. Fin de journée, à l'écart du centre-ville, sur les hauteurs de Saint-Etienne. Ça commence à sentir le renard, je pense que c'est là. Kayser, Athos, Enjoy, Voyou, ne sont pas vraiment des chiens-chiens à sa mémère. Attention sa mort. Bienvenue à la brigade canine. D'autres chiens sont dédiés aux patrouilles. Le major Eric Cancalon nous présente ces animaux qui sont dressés pour être agressifs. Enfin, si on arrive à s'entendre. Si, c'est une femelle. Oui. Femelle de 6 ans. Elle vient de la SPA. Très bonne chose. J'aurais envie de les caresser et de jouer avec eux. Mais on m'a expliqué que c'était pas possible. La brigade va partir en patrouille. Mais avant le départ, il y a une étape obligée. C'est la détente. On essaie de les détendre 10-15 minutes avant de les passer au véhicule. Pour s'assurer qu'ils aient bien fait leurs besoins. Comme ça, ils sont opérationnels. Ça commence par ça, la prise de service. Ça commence par ça. Là, on répète. Quatre chiens et quatre policiers sont mobilisés chaque nuit. La canine a un champ d'action très large. De la mission la plus anodine à la plus tragique parfois. La nuit ne fait que commencer. Il est 19h. Premier appel du central. Donc apparemment, s'il y a des perturbateurs, qui empêcheraient les gens de rentrer et de sortir d'un garage. Direction le quartier de Montrénau. Secteur sensible à la périphérie de la ville. On verra sur place la physionomie des lieux. Comment ça va se dérouler, s'il est opportun de sortir les chiens ou non. Ça, on verra uniquement sur place. Les policiers disposent de très peu d'informations. Mais ils savent que la situation sur place peut rapidement dégénérer. Une fois arrivé, David décide de sortir les chiens. S'aventurer seul dans le garage est trop risqué. Et dès l'entrée, un bruit suspect précipite l'action. T'as vu quelqu'un ? C'est fermé ? Un type qui s'est barré en courant quand on est approché. On va reprendre, on n'a pas vu où il est passé. Après 10 minutes, les policiers stoppent leurs recherches. Les perturbateurs leur ont échappé. Ils sont déçus, mais pas autant que leurs chiens. Lui, son but, c'est de retrouver quelqu'un et puis de pouvoir faire son travail, de faire une frappe musulée, éventuellement d'aller le mordre. Lui, c'est ce qu'il cherche, le chien. Bon, là, pour lui, c'est infructueux, donc il est frustré. Il faut quand même le féliciter pour lui faire comprendre qu'il a bien travaillé et que la prochaine fois, ce sera peut-être payant pour lui. Cette fois-ci, les chiens n'ont pas attaqué, mais plus tard, j'aurai l'occasion de voir de quoi ils sont capables. Le calme est revenu. Les hommes de la brigade canine sillonnent la ville. Quand tombe, un nouvel appel. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Des témoins auraient aperçu un homme pendu au beau milieu d'une zone HLM. On va venir avec vous, on va se garer. On va venir avec vous. On est sur la zone. On est sur la zone. On est sur la zone. On ne t'approche pas, là. D'accord. Oh, ma. Est-ce pas ? C'est hors-monde ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête, arrête ! Et enculé, là ! Pour information, donc, on est bien en présence du pendu. Franck et Stéphane détachent le désespéré. Tu tiens ? Vas-y, vas-y. Et tout d'un coup, Franck vient de percevoir un léger souffle. Monsieur, vous m'entendez ? Tu es serré-moi la main. Juste une petite précision. Vous pouvez me dire à quoi il a. Je te dis tout. Ouais, pour information, on l'a décroché. Je ne pense pas qu'il soit encore des CD. On a un petit semblant de souffle encore. Donc, si vous pouvez dépêcher le SAMU sur place. Putain, j'ai encore le cœur. Monsieur ! Monsieur ! Je suis vraiment sceptique. J'ai plus le pouls. C'est rien ? Non. Le SAMU arrive dix minutes plus tard. Les médecins vont tenter l'impossible sous le regard des deux policiers. Il y a quelques années, quand je travaillais en police secours, effectivement, on trouvait, pas fréquemment, mais assez souvent, des gens suicidés ou en tentative de suicide. Depuis que je suis en brigade synophile, un peu moins, je dois avouer. Aujourd'hui, c'est cas extrême, en pleine rue, un pendu. C'est assez surprenant. Je pose toujours la question, en fait. Ce qui les a poussés à faire ça. Pourquoi ? Après, il y a cette personne qui a la réponse, malheureusement. Une demi-heure s'est écoulée. Une demi-heure de massage cardiaque acharné. Ouais, donc, c'est Delta, Charlie, Delta, confirmé. Delta, Charlie, Delta. Pour décéder. Les médecins n'ont pas pu le sauver. Dur, dur pour Stéphane et Franck. Je suis déçu que le Samu n'ait pas pu la réanimer, mais on a un gros sentiment d'impuissance. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul et essayer de se projeter dans des images positives. Et voilà, on laisse ça au boulot. On fait 8h10 de vacations. Et puis après, il faut laisser ça sur le site. Il ne faut pas ramener ça à la maison. Mais déjà, il faut repartir. La brigade canine est en patrouille toute la nuit. Ça marche. La brigade canine est en patrouille toute la suite et l'image est en patrouille toute la suite. Le lendemain matin, changement d'ambiance. J'ai rendez-vous dans un petit coin de campagne et je retrouve la commissaire Buisson en tenue de jogging. Alors c'est quoi ce jogging commissaire ? Un policier ça a le droit de devenir un peu bedonnant ou pas ? Non. C'est vrai ? Ben disons qu'on nous demande une condition physique minimum. Alors je ne dis pas que après certains peuvent se lâcher un peu ou évoluer différemment mais d'une manière générale d'une manière générale chacun essaie de garder la forme c'est important. Bon je vous laisse, je cours pas avec vous. Moi j'aime pas ça. Allez, à tout à l'heure. La commissaire Buisson et sa garde rapprochée courent toutes les semaines, 11 kilomètres tout de même. Ils méritent quelques encouragements. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'écart se creuse entre la commissaire et ses hommes. Je le sais puisque je suis la course en voiture. Les salauds ils vous attendent pas. Ah non, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu ? Chacun à son rythme. Ah bah oui sinon... Le tout c'est de tenir la distance. En un peu plus d'une heure, la boucle est bouclée et retour à la case départ. Commissaire, vous forcez mon admiration. Ouf, vous avez fait en combien ? 1,03. Il y a combien de temps que vous êtes arrivés ? Une demi-heure. Il y a un côté familial dans une équipe de police, c'est ça qui est... Dans une équipe de police, oui. Et c'est important. Ce qui est important, c'est que sa demande a été entretenue quand même, cet esprit-là, parce qu'on le perd vite. Et quand le chef de service donne l'impulsion, ça c'est important. Donner l'impulsion, oui. Et puis après, derrière, il faut suivre, enfin, ou à côté, il faut suivre. La commissaire Buisson a bien raison de se maintenir en forme, car ce soir, va y avoir du sport. Ça va se passer au cœur de la ville, ici, dans ce qu'on appelle le Chaudron, le célèbre stade de foot Geoffroy Guichard. Saint-Etienne reçoit Lyon, c'est le derby. Merci d'être parmi nous. La rivalité entre les deux clubs est historique. La rencontre de ce soir est à haut risque. Alors, à 5 heures du match, c'est le début des grandes manœuvres. Alors, petit élément de contexte qu'on ne retrouve pas forcément tous les ans, c'est que cette année, les deux clubs jouent dans les premières places du classement, puisque avant les matchs hier soir, l'OL était premier et Saint-Etienne troisième. Donc, à la rivalité traditionnelle, un peu exacerbée entre les deux villes, s'ajoute aussi un enjeu sportif fort entre les deux clubs. Autour du numéro 1 de la police départementale, les chefs d'unités mobilisés ce soir. Janine Buisson a la mission la plus délicate, sécuriser l'arrivée des cars de supporters lyonnais. C'est là qu'il faut être vigilant, parce que plus les cars sont exposés sur l'autorité, plus on risque d'avoir des individus qui s'en prennent aux cars, qui jettent des projectiles. Pour gagner du temps, est-ce qu'on peut... Pardon, j'ai une question. Pour gagner du temps, est-ce qu'on peut faire entrer en double fil parce qu'on a deux accès ? C'est ce qu'on va faire. Les bus lyonnais entreront dans le stade sur deux fils pour limiter les risques d'attaque. Merci à tous. 17 heures, arrivée au stade. Le coup d'envoi n'a lieu qu'à 21 heures, mais le dispositif est déjà déployé. Donc l'escadron est là, le commandant d'escadron est en train de donner ses instructions. La commissaire Buisson rejoint l'arrière de l'enceinte. C'est à partir de là, à l'écart des supporters stéphanois, que les lyonnais accéderont aux tribunes. Là, on est sur la zone d'entrée des visiteurs, vous voyez ? Et donc la palpation, les palpations se feront derrière, derrière les guichets. Pour l'heure, il s'agit de donner les dernières instructions et de répartir au mieux les effectifs. Et vous, vous êtes sur le parking, comme ça vous pouvez gérer aussi l'arrivée des bus de visiteurs. Très bien. Ce soir, il y aura plus de 600 fonctionnaires de police mobilisés, 200 sur le seul secteur à la charge de la commissaire. La zone visiteur est une zone sensible, très sensible, que l'on confie sur tous les matchs à risque. C'est ma zone de travail. À l'intérieur du stade, on comprend mieux pourquoi la tension sera maximale entre les supporters. Alors, ici, nous avons là, face à moi, sur l'angle, la tribune réservée aux supporters lyonnais. C'est le bloc V30. Et puis, vous avez ici, sur ma gauche, une partie de la tribune où se trouveront des supporters stéphanois, notamment les Magic Fans. C'est un club d'ultra et vous constatez qu'il y a une séparation en plexiglas. La séparation est transparente. Donc, ils vont se voir. Il va y avoir un visuel et ils vont s'invectiver. Ils sont quand même très proches. 19 heures. Toutes les unités sont positionnées. L'instant critique, c'est maintenant. Ça y est, le convoi arrive, là. Les Lyonnais font leur entrée dans Geoffroy Guichard. 900 supporters répartis dans 17 quarts. La situation semble sous contrôle pour le moment. Ça se passe bien. Le secteur est calme. Tout va bien. Et ça pourrait être plus chaud ? Oui, oui, oui. On se méfie toujours d'arriver inopinée de supporters. Et justement... TN 42 TI 110. Il y a du Montcarus sur Benvan. Je vais faire un mouvement à la CRS pour les bloquer. 150 supporters de Saint-Etienne viennent de surgir. Ils attaquent le convoi lyonnais. Les Damans ne sont pas suffisants. Oui, ils ont dénoncé les bloques. Allez-y. On tire ! On tire ! On tire ! On tire les blocs. Il y a aussi des Bit. Lkom ! Tirez les Bocs. Tirez les Bocs Volls ! Correct ! Serain on nous civuse... Les forces de l'ordre ont été prises de court. Elles doivent reprendre la situation en main au plus vite. L'hélicoptère indique aux équipes au sol où sont les assaillants. La progression est difficile. Toutes les unités sont mobilisées, y compris la canine. Et au bout de quelques minutes, les ultra-stéphanois sont repoussés. On a un groupe de Stéphanois qui est arrivé, ils étaient cachés, on ne les a pas vus arriver. Et vous avez vu, ils ont attaqué les bus de supporters lyonnais. Ça a été très violent. Bilan de l'opération, 2 blessés légers parmi les forces de l'ordre. Le ton est donné, les supporters veulent en découdre et la soirée promet d'être longue. À quelques minutes du coup d'envoi, les spectateurs sont minutieusement fouillés. Et en tribune, l'ambiance est déjà électrique. Ce sera comme ça de la première à la dernière minute du match. Pour le moment, aucun incident majeur a signalé. Mais au PC Sécurité, on retient son souffle. On est à 5 minutes de la fin, on va devoir gérer les phases d'après-match. Et ces phases d'après-match, c'est quoi ? C'est le départ du bus des joueurs de l'OL et le départ des supporters de Lyon. Évidemment, c'est un petit peu plus délicat puisque Saint-Etienne est actuellement en train de perdre le match 1-0. Donc ça peut exciter certains supporters. La fin du match se déroulera sans accrocs, malgré la défaite 1-0 des Stéphanois. 6 individus seront tout de même interpellés pendant la soirée. 5h30 le lendemain matin au commissariat. À l'étage de la brigade des stupéfiants, c'est l'effervescence. Il a 15 000 possibilités. Il peut sauter dans la cour, partir par les garages en chantier qui communiquent avec les autres bâtiments. Il peut prendre le petit muret, sauter sur les jardins d'un côté ou alors carrément traverser ce petit muret, sauter sur les garages et débouler par ici, tu vois, dans cette rue. Toute la brigade est sur le pied de guerre et d'autres unités spécialisées sont venues prêter main forte. Car ce matin, c'est une très grosse opération qui est lancée. Qu'est-ce qu'on va faire, commissaire ? Alors là, ce matin, on part. On a une cinquantaine d'hommes qui sont en bas. On a une trentaine d'hommes du GIPN. Ah oui, du GIPN, carrément. Oui, on a une trentaine de personnes du GIPN de Lyon et un peu du GIPN de Marseille. On est sur 6 objectifs pour un trafic de stupéfiants plutôt d'origine albanaise. Donc chacun son rôle. Les objectifs sont bien déterminés. Le vôtre ? Et quant à nous, écoutez, on part sur l'objectif, entre guillemets, le plus dangereux, la tête de réseau, les individus susceptibles d'être armés. Enfin, très probablement armés, d'où les précautions prises. Donc vous êtes avec le GIPN, alors on va être avec le GIPN. On est avec le GIPN. Bon, ben c'est bon. Le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Une unité d'élite, surentraînée. L'objectif du jour est de démanteler un trafic d'héroïnes. 6 interpellations sont programmées. Aux côtés du commissaire Cotel, la plus risquée. L'arrestation du chef du réseau, quelque part dans le centre-ville de Saint-Etienne. Silence de rigueur pour garantir le succès de l'opération. Il est 6 heures du matin, l'heure légale pour taper, comme disent les policiers. Police ! C'est ouvert, ouvert ! Police ! En quelques secondes, le GIPN fait le tour de l'appartement et neutralise au premier étage leur objectif. De façon musclée. Concrètement, l'interpellation a eu lieu sans problème. L'individu a été interpellé. Il ne s'est pas laissé faire. Il s'est débattu. On avait un calibre qui était posé sur sa table de nuit. Il restera à voir s'il est factice ou pas. Quoi qu'il en soit, dans l'apparence, c'était quand même un calibre à un moment d'interpellation. Et puis, on va dérouler tranquillement. Et là, on va commencer par la perquisition. Pour l'homme interpellé, c'est le début d'un long processus judiciaire. Donc, vous êtes en garde à vue pour une durée de 24 heures. Qui pourrait être prolongée encore de 24 heures. Et encore de 48 heures. Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Donc, le garde à vue pour une durée de 4 jours. La perquisition commence. Tout est fouillé. Dans les moindres détails. Et très vite, les enquêteurs trouvent ces billets cachés. Qui pourraient bien provenir du trafic d'héroïne. Là, on a déjà trouvé pas mal d'argent. Comme vous l'avez vu. Des billets qui sont bien rangés, etc. Qui là aussi matérialisent un peu le trafic. Puisqu'on sait qu'on se fait en monnaie, etc. Maintenant, on attend les chasses tubes pour justement essayer de trouver du produit. C'est vraiment notre objectif principal. Mais avant même l'arrivée de la brigade canine, la perquisition est fructueuse. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça va, Roger ? Ça va, c'est de l'héroïne ? OK ? 200 grammes d'héroïne, à peine cachées. Au moment où Circa, la chienne des stups, entre en action, les policiers en sont convaincus. D'autres paquets de drogues sont cachés dans l'appartement. Le majorcan Calon observe attentivement le comportement de l'animal. Déjà, la repère est au-dehors. A priori, il est beaucoup plus intéressé par ce... Par cet endroit. Circa ne quitte plus la cuisine. Ça sent l'héroïne. Et en effet... Le chien, il a senti, là ? Oh... Il cliquait. Bilan de la perquisition, 5000 euros d'argent liquide et 1,2 kg d'héroïne saisie. À la revente, il y en a pour 24 000 euros. L'homme interpellé va devoir s'expliquer. Ce genre d'opération reste exceptionnel. Au quotidien, le travail des policiers se résime souvent à des patrouilles, pour rassurer. Nous retrouvons Geoffrey et Laurent, les deux gardiens de la paix de police secours. Ils partent en intervention. Qu'est-ce qui se passe, là, Laurent ? Donc là, on a une rique sans cours, parking d'Auchan... Parking d'Auchan-Villard, donc centre commercial. Donc apparemment, on aurait une personne blessée. Je suppose que ça doit être les agents de sécurité qui ont prévenu. Donc on va aller voir sur place. Ils se battraient pour quoi, vous le savez ? Apparemment, ce serait pour une place de stationnement. C'est le dernier week-end avant Noël. Les centres commerciaux sont pris d'assaut. Deux automobilistes se bagarrent pour la même place de parking. Il faut faire vite, mais ça bouchonne. Et Geoffrey doit adopter une conduite musclée. J'aime pas trop, moi, la conduite comme ça, un peu... Ça retourne un peu l'estomac, quoi. Et puis on est un peu tendu, on s'accroche un peu comme ça, quoi. À notre arrivée, les pompiers sont déjà sur place. Ils soignent l'un des deux automobilistes qui a reçu un coup de poing. Les policiers interrogent l'agresseur. Non, mais oui, si vous en avez mis qu'un seul, vous savez où il a été porté ? C'est quoi, une droite que vous avez mis ? Un coup de latte ? Un coup de poing ? Il était où, lui, à ce moment-là ? Dans sa voiture ? Il était en dehors ? Non, il était là, il est marché. On va pas débattre, on a une demi-heure. Monsieur, vous savez, vous avez tort. Voilà, quoi que vous ayez faite, de toute façon, vous mettez pas un coup à quelqu'un pour une place de parking. Voilà, c'est... Voilà, mais non, c'est fait, c'est fait. Il n'allait pas faire ça, mais vous n'allez pas faire ça non plus. Après avoir rappelé quelques règles de bon sens, les policiers relèvent les identités. L'agresseur sera convoqué si la victime porte plainte. Ils en viennent aux mains pour des broutilles, en fait, plus que pour un truc grave, en fait. Bon, ça nous... C'est qu'ils sont énervés aussi. Voilà, ils se tendent plus pour un truc petit que pour un truc... C'est blindé de moi. Vous savez quoi ? Ce genre de conneries, ça pourrait m'arriver, moi. De retour au commissariat, Geoffrey et Laurent doivent s'atteler à la paperasse. Aujourd'hui, leur patrouille a été plutôt tranquille. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les hommes de police secours quotidiennement confrontés à la réalité de la rue. Au public, au bout d'un moment, c'est oppressant. Parce qu'on n'est pas spécialisés, en fait. On voit de tout. Il faut essayer d'encaisser, mais surtout de relâcher un petit peu quand on est en privé et de ne pas y penser. Puisque si on encaisse tout, on ne peut pas avoir toute la misère du monde sur soi. Et après, il y a des gens qui craquent et qui supportent plus, quoi. Donc il faut savoir relâcher la pression, en fait. Au premier étage, la brigade des stupéfiants poursuit son enquête. Les policiers mettent la drogue saisie sous scellée. On fait deux échantillons qui vont partir au laboratoire pour être analysés, pour savoir exactement ce que la substance contient. C'est pour savoir le degré de dosage d'héroïne, pour savoir si elle a été coupée, d'où elle provient également. Neuf personnes ont été interpellées dans le cadre du trafic d'héroïne. L'homme suspecté d'être le chef du réseau, dont nous avons suivi l'arrestation ce matin, va être interrogé pour la première fois. La porte se referme. La garde à vue pourra durer 96 heures, délai maximum dans les enquêtes de stup. Quatre jours plus tard, l'homme est transféré au palais de justice. Il est déféré devant la juge d'instruction en charge du dossier. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il est écroué. Nouvelle journée, nouveau décor. Geoffrey, le jeune gardien de la paix, m'attend avec ses collègues de police secours. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ah, vous avez carrément les maillots ? Ah bah oui. On est du cru. Barcelone et là, Saint-Etienne. Là, Saint-Etienne. Il y en a un qui a le droit d'avoir les Saint-Etienne. Ah ouais, mais il n'y en a pas qu'un. L'unité 1 est au complet. Dix policiers, au repos et donc en civil. Enfin, pour être exact, en maillot de foot. Les Verts, l'OM, Barcelone ou la CELESAO, pas de doute. À Saint-Etienne, le ballon rond est incontournable. Petite précision, cet après-midi, on ne joue pas sur un terrain, mais sur des consoles de jeu. Avant le début de la compétition, je procède au tirage au sort. Le seul innocent qui est ici, c'est moi. C'est parti. PSG. Frèdre. Phase de poule, match allé, match retour. Et enfin, phase finale. Pas moins de 30 rencontres sur trois écrans. Geoffrey est gonflé à bloc. Et dès les premières minutes, il marque. Oh non, mais non. Les matchs s'enchaînent. Le tournoi est lancé depuis deux heures déjà. Et ça va durer jusqu'à quelle heure, ça ? Je pense 19 heures, à peu près, en gros, le temps que tous les matchs se fassent. Parce qu'on fait même les matchs de perdant, donc je pense que tout le monde... Et après, quoi ? Vous dînez ensemble ? Normalement, oui. Mais là, non. Vu que ça aura fait déjà la journée. Après, les femmes et le gueule. Donc du coup, on rentre à la maison. Parce que sinon... En fait, on est la police, mais on décolle ça en fait. Par vos femmes. Voilà, c'est ça. Pas de doute. Le groupe est soudé. Et l'amitié entre eux est très forte. Même en dehors du service. La finale est encore loin. Un rendez-vous m'attend. Fin de journée à Saint-Etienne. À la nuit tombée, quelque part dans un parking du centre-ville, je retrouve la brigade canine. Voilà, oui, oui. On vient de se faire avec non. Je viens de le faire expliquer. Ce soir, l'équipe du Major Cancalon est accompagnée de l'homme d'attaque. Un homme entraîné à se faire attaquer. Ça s'appelle une frappe muselée. Le chien ne mord pas, mais neutralise l'individu en le faisant tomber. Ça tape le sec ? Ça tape. Il faut amortir. Ça peut être dangereux, mais bon, on apprend à amortir. Donc ça va, on anticipe bien. Mais ça, c'est son effet. C'est ce qu'on recherche. Ce que recherche Stefano, l'entraîneur des chiens, c'est la radicalité des attaques. Avec la muselière d'abord, puissant. Mais mieux vaut alors enfiler le costume adéquat. C'est quoi le principe, Major ? Le principe, c'est une attaque au mordant. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'agressivité du chien. C'est très important. Il a été dressé uniquement pour l'agressivité ? Pour l'agressivité, avec une base d'obéissance, bien entendu. Mais on travaille beaucoup sur l'agressivité. Je dois être un peu fou. Je viens d'accepter la proposition du Major Cancalon de me faire attaquer à mon tour. Allez, la chercher. D'accord. Comme ça. Et là. Non, non, mais prenez-moi l'anquitude. Allez, comme ça. Simplement. Ce mouvement-là suffira. C'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est le mouvement. On sent bien la pince à l'intérieur. Mais vous savez que même par moments, les zones d'attaque ont des bleues. Mais là, j'ai bien senti la pince sur le muscle quand même. Fin de journée. Affaires de stupes, bagarres, auditions et en cadeau bonus, une attaque de Malinois. Je suis gâté. Dernière journée à l'hôtel de police de Saint-Etienne. Je débarque dans les couloirs au moment où deux jeunes femmes sont conduites pour être interrogées. Elles sont soupçonnées d'avoir extorqué de l'argent à une troisième personne dite vulnérable. On va faire une confrontation. Ma collègue va vous poser des questions. Vous aurez chacun la parole. D'accord ? Simplement, vous ne parlez pas tous en même temps. Vous ne criez pas. Ça ne sert à rien. Parce que si la confrontation se passe mal, on arrête tout et on informe le parcours. C'est une confrontation. Les deux jeunes femmes font face à la victime. Cette jeune femme en sweat blanc. À côté d'elle, son petit ami. Est-ce qu'à la maison, elle vous a menacé chez vous ? Oui, maintenant, elle m'a demandé de l'argent. Maintenant, si je ne retirais pas de l'argent, elle n'allait pas te tirer chez moi. Ou alors, elle allait me frapper. Elle manque ! C'est elle qui m'a donné des sous et des cigarettes, Zepi ! Pourquoi je manque ? Pourquoi je manque ? Pourquoi je manque ? Tu vas gagner quoi ? Moi, tu vas gagner quoi, si tu manges ? Tu vas gagner quoi ? Espèce de sale monteuse, vas-y, pèse ta main, toi aussi, là. Je te jure, j'ai fini avec toi. Je te jure, j'ai fini avec toi. Je te jure, j'ai fini avec toi. Je te jure... Attends, tu vas voir. Attends, tu vas faire quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le parquet qui décidera des suites de l'affaire. Les policiers, eux, ont fait leur job jusqu'au bout en tentant de démêler les fils de cet imbroglio sur fond de misère sociale. Tout. Est-ce que vous voyez la vie différemment des autres gens, de vos amis, parce que vous faites ce métier-là et que vous êtes confrontés toute la journée à ce type de situation-là ? Moi, je pense que nous, on fait partie d'une profession où on est assez lucide pour la société. Lucide ? Bah oui. On sait très bien ce qui se passe depuis longtemps. Et je pense qu'on est tous lucides de ce qui se passe. Après, faut toujours prendre du recul. On a aussi chacun des privés. Heureusement qu'on fait la part des choses. Heureusement, on est là. C'est la fin de mon séjour au commissariat de Saint-Etienne. Je retrouve le premier flic du département, Jean-Christophe Bertrand, le patron de cette police du quotidien. Cette police souvent déconsidérée et pourtant indispensable. Seules les belles affaires intéressent les médias. Seules celles-ci sont valorisées. Donc notre travail, il est méconnu, mais nos concitoyens quand même ne s'y trompent pas. Ils savent bien qu'au quotidien, c'est nous qui sommes leurs concitoyens. Oui. C'est pas la police judiciaire. Elle est pas là à patrouiller. Elle est pas là à intervenir au domicile quand il y a une femme battue. Elle est pas là à aller à une sortie d'école parce qu'il y a du racket. C'est quand même ce travail-là qui importe à l'ensemble de nos concitoyens. En France, ils sont un peu plus de 70 000 fonctionnaires de police à assurer ce travail de sécurité publique. Il est temps pour moi de repartir à la découverte de nouveaux horizons où m'attendent d'autres hommes et femmes au métier exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501